Salut à toutes et à tous, c'est Daily, bienvenue dans l'épisode 10 de Daily Life, la série où on va ensemble à la rencontre des joueuses. Aujourd'hui on est à Charleville Mézières dans cette belle guinguette arena avec Sarah Chevalgeon. Sarah, comment vas-tu ? Ça va super bien. Je vais t'expliquer un petit peu le programme. On va avoir Tiffany qui est une abonnée qui va venir nous rejoindre et puis ensuite d'autorentraînement c'est ça ? D'abord individuel et après collectif. Ensuite on ira manger et après on ira faire un billard ensemble. Tu estimes comment ton niveau billard ? Allez un petit 6-7 sur 10. Donc tu as quelques heures quand même de practice parce que moi à part sur le téléphone à jouer je suis pas très très bon. Tu te donnes combien toi ? En dessous de 5. Et j'en profite aussi pour remercier encore une fois IAG Sport Business Management qui est une école dédiée au métier du sport business. Si vous voulez plus d'infos tout est dans la description. Merci à eux de m'accompagner sur cette série de me permettre de la réaliser. Tiffany, c'est ça. Nickel. Bonjour, tu vas bien ? Ça va merci. Enchantée Sarah. Bon ça va, tu as réussi à libérer ta journée du coup ? Bah ouais. C'est cool. Supportrice des flammes ? Ouais ouais, agonné depuis 10 ans, ancienne joueuse donc... Ok, d'accord. Donc là tu es dans ton élément quoi. Ouais, on a besoin en fait. Ouais, c'est ça. Plus que moi. On est parti, on se retrouve pour la visite de la Ganguet Arena. Sarah, c'est toi qui va nous guider. On commence par le terrain. Le temple. Le temple. C'est ça hein. Aux couleurs du club. Moi j'aime bien, je disais ce matin, j'aime bien les salles. T'as quand même l'identité, tu vois, qui ressort un peu. Je trouve que ça marque. Ils ont changé le parquet il y a quelques années parce que je crois que c'était pas noir sur mon premier passage. Et je trouve que ça rajoute une petite... Cora ? Une petite vibe stylée. Mais non ouais, c'est cool. L'atmosphère, elle est cool. Les jours de match, c'est la folie. Ça fait vraiment coco en fait. Mais tu vois, ils ont aménagé toute la salle comme ça. Donc, c'est assez convivial. Quand j'étais venu la dernière fois, c'était pas ça. Ouais, en fait, t'as deux buvettes. T'as une buvette ici et une buvette à l'entrée, des spectateurs. Et du coup, c'est cool parce que les gens peuvent se poser. Avant, ça faisait un petit peu vite. C'est vrai que maintenant, ça meuble un petit peu et ça permet... C'est pour ça que les gens, il y a pas mal de gens qui viennent longtemps avant les matchs. Ouais, c'est ça qui est marrant aussi. Tu vois l'engouement en fait que ça peut apporter. C'est qu'il y a beaucoup de familles et quand ils viennent en match, avant, pendant la mi-temps, t'as la friterie sur le côté, les crêpes, les gaufres. Et tu vois que c'est vraiment la sortie famille du week-end. C'est vrai que même nous, quand on arrive à l'échauffement, tu sens super... C'est même égurant. Des fois, c'est même égurant. Le pop-corn. Ouais, c'est ça. Les petites crêpes. Les crêpes. Comme disait Gui tout à l'heure, là, c'est des bureaux en haut. Combien de staffs administratifs, à peu près ? Cinq. Et avant, le bureau du coach était en haut et maintenant, ils sont au même niveau que le groupe. Donc voilà. Et puis là, il y a notre petit gun qui est jamais très loin quand on veut venir shooter avec la machine. Machine à shoot. Libre service. L'avantage aussi de cette salle, c'est qu'on la partage pas avec des écoles, on la partage qu'avec les étoiles. Du coup, on a beaucoup de créneaux horaires, en fait, vu qu'on a un badge. Ouais, ça, c'est trop bien. C'est trop trop. On est vraiment indépendant par rapport à ça. Si j'ai envie de venir faire ma muscu, si j'ai envie de venir shooter en plus, même à 21 heures, j'abuse, mais j'ai accès à la salle, en fait. Donc ça, c'est un vrai plus chaud. Ouais, surtout d'avoir les créneaux que vous voulez. Enfin, quasiment, tu vois. Entre deux équipes, ça va, quoi. Quand vous êtes dans le tunnel, vous vous parlez ou chacune est déjà dans son match ? Non, il y a, en gros, c'est protocolaire un petit peu. Il y a Romu qui nous dit un dernier mot. On crie. Après, le staff, ils vont se mettre sur le terrain. Chacune, voilà, il y en a qui ont besoin de s'isoler deux, trois minutes. Après, on se regroupe. On se reparle. Après, c'est la présentation, quoi. Donc, c'est là où on fait les conférences de presse d'après-match. C'est assez basique. Et donc là, on a une salle de musculation qu'on ne partage pas avec les toilettes. C'est vraiment notre salle à nous. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais. Je vous en prie, elle est relativement grande, vraiment. Ok, purée. Ouais. Ouais. Putain, trop bien. Et voilà, ça fait quelques années qu'ils ont bien équipé. Ils ont pas mal mis le paquet. On a eu deux nouveaux préparateurs physiques cette année aussi qui ont fait qu'on a un peu step up aussi sur les installations. Donc, c'est cool. Il y a tout un coin cardio. Et puis, tu vois, franchement, il y a de quoi faire. Et puis, de pouvoir venir quand tu veux faire ça ici. Ouais, c'est clair. Avec tous les haltères, les élastiques. Ah, c'est trop bien. Donc, pareil, on peut venir en autonomie. Voilà. Enfin, dimanche, finalement, on a envie de, je ne sais pas, faire du vélo, faire de la muscu. Et donc, ça, c'est notre vestiaire. Le sanctuaire. Le sanctuaire. Voilà. Donc, qui est assez spacieux aussi. Ok, petite banquette et tout. On a toutes nos boxes. La collection de chaussures. Non, mais c'est un truc de malade. C'est vrai qu'il y en a un paquet, ouais. Et nos petits accessoires de beauté. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, c'est spacieux. Vous avez des trucs de récup aussi ? Ouais, on a un sauna, on a un mam. Donc, ça, c'est pareil, tu vois. Tu me parlais d'optimiser la récupération. Ouais. Tu rentres très, très tôt, un dimanche matin. Bah, tu vois, le soir, tu peux venir te faire ta récupération à mam, sauna ou même bain froid, tu vois. Ouais. Ça, ça fait partie aussi des choses que tu peux exploiter et c'est super cool. Franchement, on l'utilise énormément, tu vois, même après les entraînements. Là, tu m'étonnes. Et donc, là, c'est la cuve pour le bain froid. Donc, on a deux grosses machines à glaçons sur la petite pièce à côté. Et donc, ouais, c'est cool parce que Caro, c'est celle qui nous a ouvert tout à l'heure. C'est la gardienne de la salle et c'est elle qui nous gère les mains froides tous les jours. Donc, big up elle parce qu'après un grand entraînement, t'es contente d'avoir les glaçons. Ouais, aller te rafraîchir. C'est pas toujours agréable, mais c'est efficace. Toi, du coup, là, t'es père de la saison. Puma, All Pro. Ah bah là, on voit celles qui sont au-dessus un... Nitro. C'est tout à toi, ça ? Ouais. Les boîtes, elles sont vides ou ? Pas toutes. Ah non, les Nitro. J'avoue que c'est celui avec lequel je joue aussi, il est quand même très... C'est vraiment, vraiment très cool. Donc, voilà. Et puis, donc, à côté, on a un petit peu l'espace soin kiné. Donc, voilà, on a des tables de massage, bottes de presso pour la récupération. Game ready. Et du coup, nous, on a des kinés qui sont pas à temps plein. Mais il y a des créneaux par semaine où ils viennent deux à trois fois par semaine. Après, les entraînements pour faire la récupération des soins. Et après, nous, on va à leur cabinet directement. Et après, ici, c'est là où on fait tous nos briefings d'avant-match. Réunion de début de saison, généralement. En fait, les coachs, l'idée, c'est qu'ils rentrent pas dans nos vestiaires, quoi. C'est... Ça nous appartient. Et voilà, tout ce qui se fait, briefing, débriefing, retour vidéo, c'est ici. Voilà, c'est cool aussi. C'est une petite... Ouais, c'est sympa. C'est cosy. C'est une bonne atmosphère avec les photos des finales à Bercy, même de pouvoir voir les anciennes joueuses qui sont passées par le club et tout. C'est toujours cool. En vrai, vous savez quoi ? Je suis une vraie pince parce que je joue jamais le milieu de terrain si on parie de l'argent. Non, il me stresse parce qu'il me renvoie le ballon direct. Ça veut dire que mon tir, il... Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Tu veux que je te laisse finir ton geste ? Oh, ce bruit horrible. Two hours later. Voilà, mais il quitte. Paf. Allez ! Premier essai. Premier essai. Premier essai ? Premier essai, c'est fort. Ouh, putain. Premier essai. Ça a commencé à m'énerver, là. On se retrouve pour la petite activité de l'après-midi. On a eu un petit changement de programme parce que le billard, c'était dans un petit centre d'enfants, avec beaucoup d'enfants en vacances au scolaire. Donc pour le bruit, on est là à trouver un autre petit lieu et on va partir sur des fléchettes. Du coup, même question, comment vous estimez votre niveau en fléchettes ? Sport d'adresse pour des basketeuses peut-être que normalement. Ouais, mais proche de zéro. Proche de zéro. Et du coup, je n'ai pas dit, mais Abby nous a rejoint pour l'activité. Proche de zéro. Je suis vraiment plus consciente au billard. Ouais. Je vais mettre un petit 4-5. 4-5. Et toi, Trani ? Ouais. 1-2, allez. 1-2. Ouais. C'est déjà mieux que le billard, parce que le billard, tu me dis zéro. Ah ouais, non, le billard, c'était zéro. Bon, allez. Tu peux pas dire zéro, franchement. Non, j'avoue. 3-4. 3-4. Ok. 3-4, je pense que ça me paraît raisonnable. Parce que... Sarah, elle a eu 4-5. Ouais. On va voir, on va voir. On est parti. Du coup, la règle, c'est quoi ? Le jeu, c'est qu'on part de 301 et on arrive à zéro. Ouais, mais je crois que même qu'il nous avait mis 501, il faut arriver à zéro pile. Et s'il te reste 6 et que tu fais 7, tu restes à 6. Tu restes à 6. Il faut faire zéro pile. On va tester ça. En vrai, le jeu, ça va être surtout qui met le premier dans le centre et après, on verra. Du coup, alors attends, juste qu'on soit d'accord. Quelle est la règle ? Est-ce qu'on a le droit de... Non, on ne ment pas. On ne ment pas, mais on ne touche pas alors le... Non, non, c'est derrière et... Tac, tac. Là, tu touches déjà. J'ai des grands pieds. À bille ! Mais c'est ça, c'est comme un lancé. Comme un lancé ou un 3 points. Si tu ne touches pas la ligne. Non, tu ne touches pas la ligne. Mon pied démarre. Il y a des couleurs. Tu veux quelles couleurs ? Euh... Attends, en bleu, je vais... Pardon, excuse-moi. Tu m'as doublé. Tu ne prends pas les jaunes de la Rochelle ? Non. Moi, je vais prendre... C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. La shooteuse. Wouh ! Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça mêle le truc en même temps. C'est pas mal, hein ? Descendant le 10-68. Ah oui, oui. Solide. Oh là là. Pas mal. C'est pas... C'est pas mal. Ok, 17. C'est solide, c'est solide. Ouais, mais c'est... Ok, 11. C'est pas mal, hein ? En deux lancés, c'est propre. Il fallait le premier... Je stresse. Je t'ai. Oh là, je stresse. C'est un lancé franc, hein ? C'est un lancé franc, c'est... Bon, t'es pas encore un lancé franc très claqué au premier carton. Elle en fente carrément. Parce que moi, je suis grande. C'est vrai qu'il faut... Oui, il faut te redresser par rapport à là-dessus. Ah ! Oh là 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 là. Ah, j'ai trop peur pour n'importe quoi. Hé ! Qu'est-ce que c'est ça ? Regarde comment elle est contentée. Ça, ça fait deux. Regarde comment elle est contentée. 20. Ouh, c'était le 20 que je visais. C'était le 20 que je visais. C'était le 20 que je visais. Ça, c'est solide. C'est quoi un peu les jeux que vous faites en équipe pour passer le temps et tout ? Franchement, l'année dernière, on a saigné de Monopoly card. Monopoly, ok. Non, j'aime pas. Sérieux ? Non, t'aimes pas ? Je joue plus ou non. Ok. Tu t'es fait trop de ouais en bruit. Parce que déjà, on a trop arrêté des règles en fait. Ouais, c'est ça surtout. Plus 2 sur plus 4. Non, non. C'est ça qui n'existe pas en fait. Non, c'est clair. Tu faisais le... Merde. Le 20 ? Genre, je peux retirer là ? Non, non. Non, non. C'est marqué retirer. C'est 3G en fait. Mais du coup, les déplacements, vous faites bus, avion, train. On a fait bus, avion. Ouais. On est allé jusqu'à Paris. Après, on a pris l'avion jusqu'à Lourdes. Mais généralement, on fait quand même les trois quarts en bus, je dirais. Oh, triple 19 ? Non, combien ? C'est quoi ça ? Il a triché. J'ai peut-être fait le 4 fois quelque chose. Parce que là... Oui, ça, il m'a dit que c'était quadruc. C'était quadruc, ça ? Ah, putain, t'as fait quoi ? Quadruc le 19 ? Ouais, bon, écoute. Tu t'es donné combien ? Visiblement pas assez. Le cercle blanc qui est à l'intérieur, là. Ouais. T'as le grand et le petit. Ça, c'est les triples. Je fais trois fois le... Tu vois ? Je crois qu'ils appellent les doux et les trucs. Donc, mieux visez vers l'extérieur ? Euh... Non, parce qu'en fait, en gros, tu sais, au milieu, pareil, t'as le 20... Le rond bleu, là, au milieu, c'est 25. Et le rond rouge, au milieu, c'est 50. Comment ça ? Oh ! Oh, la première. Attends, tu l'as mis. 25, 25. Tu vois ? Ouais, voilà. Moi, il faut que je monte. Ouais, c'est... Là, je monte dans le quatrième carton, là, tu vois. Là, c'est le moment d'être clutch. 1, ok, 26. T'es pas encore top, top. Oh ! Ah non, à côté. Extérieur. 3. Je pense que... Il est 35. 19. Le 19, j'aime bien, celui-là. Les fins, je crois que j'arrête. Combien encore ? 41. Il est pas gagné. Noé, il est en train de... Attends, mais comment je fais ? Ah oui, non. 41 en tout. Ah, ça va, j'ai un petit truc dans la fléchette. Noé, t'as une technique ou pas ? Franchement... Ton talent ? C'est dans l'axe du... dans l'axe du bras, quoi. Tu vois, c'est un peu... Je vais pas te dire de fouetter le poignet, mais c'est un peu le même style. Oh oh ! Tu vois, ça a compté 20. Ça t'attrape. Ça a quand même compté 20. Oh. Non. Ça a compté 20. Wow. Ça a compté 20 sur le premier. Oh, tout ça pour faire 5. On retrousse les manches, c'est ça le conseil. C'est ça la technique ? Bien sûr. 4. 7. Yeah. Ah, quand même. 4 x 7. 4 x 7, 28. Ah, t'as fait un quadruque, mon gars. Quadruple 7. Ouais, mon gars. En fait, Noé, ce qu'il nous a pas dit, c'est que... Ah, c'est ça. C'est que quoi ? Vas-y. Non mais attends, il sait que tu t'es donné combien ? J'ai dit 3-4, mais parce que je sais pas trop comment s'évaluer. En fait, c'est un entraîneur dans le déri, il vous a pas dit. C'est sûr. Ah, ça me l'a compté, tu rigoles, mais ça me l'a compté. Tape directement où tu veux avec le noir. Oh la vache. Ah mais c'est un kamikaze. Van ferme les yeux. Valentin, ferme les yeux. Valentin, je suis désolée. Il a une assurance vie quand même ? Je sais pas, j'espère. Ah mais attends, là je fais 19, c'est fini là. Ouais. 5 ? Merde, 13, il joue le 13. 13. Oh non ! Oh non ! Infroyable ! Mais non ! C'est un malade ce gars. Wow ! C'est vrai, je peux encore finir deuxième. Wesh ! Mais c'est quoi ça ? Ah non, non. Ah non, ouais. Wow ! Félicitations ! Du coup, qui était dernière, qu'on a même pas vu. Ouais, c'est pas bon. Tiens, regarde, c'est à l'escalade. On fait une deuxième partie. Là, il y a que 3 jours qui sont comptés sur la machine. Donc tu auras Tiffany, Sarah, on va ne faire qu'un finalement. Avec Prune et Hugo. Hugo, tu veux dire ? Moi, c'est la team. Bah moi j'adore, c'est l'amour en fait. C'est la team Ty-6 réunis à Charleville. Wouah, triple 1 ! La tête, la tête ! Elle m'a fait une tête en mode TV exprès. La tête de l'administration. 20, ok, solide. Il se fait comme dans Mario Kart, tu sais, les... Ouais. Comment ils font ? Tu mettrais une musique, vas-y, fais un truc. Tout, 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 tout. Non ? Ah franchement. Là, je sens dans ce cas. Là, il y a plus... Ok, bah... Là, il s'est mis comme entraînement de ce matin. Oh, le double 16. Ça la fâche. C'est pas mal. C'était le petit move du pied, là. Moi, après, j'aurais une question pour toi, ça. Je te dis ça pour te mettre un peu la pression. Ouais, pour la perturber. Oh. Ça marche. Triple 1, t'as dit ? Oh. Elle a fait me faire taire très vite. Ouais. Plus. 18, 34. Moi, je voulais parler de la confiance, genre sur les tirs et tout. Vas-y. Est-ce que tu as des trucs pour te mettre en confiance déjà ? Avant les matchs, avant les entraînements ? Dans le jeu, ça va tellement vite que t'as pas trop le temps de réfléchir. C'est à l'instinct, passer comme ça. Mais en revanche, ça fait, je trouve, quelques années que j'essaye de, par la pensée positive, tu vois, de me parler, de m'encourager, de… Ouais. Il y a une question qui dit « fake it until you make it ». Et en fait, le fait, je pense, de te répéter toujours la même chose, ça peut vraiment aider pour la confiance, pour la stabilité, pour te rappeler qui t'es en fait. Ouais. Après, en match, te dire que je me parle, non, parce que ça va trop vite, tu vois. Enfin, le basket, en plus, c'est un jeu de transition. Non. Et il y avait, bah c'était Kalina qui m'avait vu, qui me disait que pour les grands shooters, le truc, c'est de delete, tu vois, effacer le… Ah ouais. De ne pas penser aux shoots d'avant et tout. Toi, est-ce que t'arrives à être là-dedans ou pas du tout ? Franchement, ouais, maintenant j'arrive. Je reste plus butée sur un shoot que j'ai loupé ou… Mais genre sur une série, imaginons, c'est une bêtise, mais tu rates quatre tirs à trois points de suite. Je prends le cinquième. Tu prends le cinquième et tu te dis « ouais ». Je prends le cinquième. Et dans ta tête, tu te dis pas « il y en a quatre avant ». Non. Et ça, est-ce que tu sens que ça a évolué dans ta carrière ? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, tu vois, justement, je me serais dit « ah bah non, j'ai vu que les quatre autres, donc je prends pas le cinquième ». Et maintenant, en fait, c'est tellement instinctif que je sais que c'est ma force que si je les refuse, ben… Déjà, si le jeu m'apporte un shoot ouvert et que je le prenne, je peux mettre mes coquipères aussi dans la mer parce que je vais pas lire le jeu, en fait. Et peut-être que ce sera, pardon, un cheminement différent de dire « j'ai pas pris le cinquième que j'aurais peut-être marqué ». Ouais, c'est clair. Et après, tu te remets tout le temps en question, en fait. Et puis du coup, en fait, le fait de pas prendre le cinquième, ça veut dire que tu doutes… Ouais, c'est ça, que t'as pas condensé au final. Et même pour l'adversaire, tu peux envoyer un message « ah bah elle va arrêter de shooter ». Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait des fois d'avoir un coach mental qui t'aide peut-être pour ceux qui n'y arrivent pas, enfin celles qui n'y arrivent pas à faire justement ce passage de dire « bah j'ai raté quatre, ok, je prends le cinquième et tant pis ». Mais en vrai, on est clairement sur la gestion des émotions, quoi. Ouais. De pas rester sur une frustration ou un échec et de passer à autre chose, en fait. Toi, t'as un coach mental ? Non, j'ai travaillé avec quelqu'un, un petit peu. Et après, voilà, notre chemin s'est un peu séparé, mais j'écoute pas mal quand même de podcasts. Après, c'est vrai qu'on en a parlé, ça se démocratise de plus en plus, tu vois, les gens en parlent. Donc, je pense que ça pousse aussi les nouvelles générations à y aller de plus en plus jeunes, tu vois, à se faire accompagner. Il n'y a pas de mal. Je veux dire, il y a énormément de sportifs, surtout en sport individuel, qui sont accompagnés par des psychologues de sport. Et c'est super intéressant. Même des gens qui vont pas forcément mal dans la vie, tu vois, tu vas voir un psy. Et voilà, je trouve ça bien que ça soit plus tabou, quoi. Ouais. Et est-ce que, genre, pour les jeunes, plus jeunes joueuses qui arrivent, est-ce que tu vois une différence ? Est-ce qu'elles sont soit plus confiantes directes ? Tu vois, je te prends l'exemple de Janelle Salin, qui taffe, qui taffe, qui taffe, et elle, il n'y a rien qui peut l'enlever de son chemin. Et à l'inverse, est-ce que tu n'as pas des joueuses qui peuvent être plus facilement frustrables ? Je ne sais pas si ça se dit, tu vois, mais... Ouais, je trouve qu'il y a un petit peu un mix dans les nouvelles générations. C'est que je trouve qu'elles ont énormément confiance en elles. Donc ça, c'est bien, parce que je pense que c'est la confiance aussi qui fait avancer plus vite. Mais d'un autre côté, je trouve qu'elles sont moins ouvertes à la critique. Et comme on disait, tu vois, un coach qui peut être très dur envers toi, très sévère, je trouve qu'elles ont du mal à encaisser. Alors que moi, c'est ce qui m'a fait évoluer, tu vois. Je trouve que les coachs sont moins durs qu'avant aussi. Et du coup, les vieilles, on se dit, putain, nous, ce qu'on a mangé quand même, tu vois. Donc je trouve qu'il y a un petit décalage par rapport à ça. Mais je trouve que globalement, la nouvelle génération est beaucoup plus contente. Mais c'est cool. Je vois une Carla Leight qui a peur de rien. Tu disais, Janelle, j'ai d'autres exemples comme ça qui sont très confiantes. Mais à la fois, quand tu ne fais pas ça de la frustration ou de l'injustice, c'est plus compliqué qu'à gérer. Et ça peut devenir aussi un peu le point faible. Tu sais que cette joueuse-là, oui, est très forte, mais si tu arrives à la sortir de son match, ça peut aller super vite, quoi. Ça peut vite de jouer, ouais. On parlait à mesure des joueuses qui mettent un peu des coups et tout. Typiquement, ce genre de joueuse, si elle n'a pas l'écoutif, elle peut te déstabiliser. Elle peut s'arrêter de jouer ou elle peut râler ou s'arbitre. Ouais, c'est ce que tu veux dire, justement. Ouais, puis sortir complètement de son match et déjouer. Mais clairement, nous, quand on fait des scootings d'avant-match, on sait qu'il y a certaines joueuses qu'on cible par rapport à ça, parce que tu peux les faire revrir, en fait. Et du coup, tu peux les sortir de leur match, parce qu'elles vont se concentrer sur autre chose que de jouer, quoi. Ouais, c'est dans le SCAR où tu, en fait, c'est… Ouais. Bah, tu connais, en fait, au fond à la maison, les personnalités, quoi. Donc, du coup, t'en joues aussi. Ça fait partie de la stratégie, quoi. Ça, c'est quoi le nom ? Le vin ! Le fameux ! Le vin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Là, franchement, c'est là. Franchement, bien joué. Là, elle est belle. Quand c'est comme ça, le coach, il arrive à percevoir que la joueuse, elle est un peu en tangente au niveau mental, qu'elle a peut-être besoin de reprendre confiance. Toi, par exemple, tu sens que tu es en perte de confiance, tu vois, et il va te sortir pour x raisons. Est-ce que le fait de… Parce que des fois, je vois et tu vois, tu sors, il te regarde à peine, tu sais, parce qu'il est concentré sur ton truc. Et est-ce que toi, si tu es en perte de confiance, ça ne te déstabilise pas un petit peu de… ? Non, parce qu'en fait, en match… T'es tellement dans ton truc… T'as pas le temps, en fait. Je sais qu'il a pas le temps, je sais qu'il a trop de choses à gérer. Comme moi, j'ai beaucoup de choses à gérer, tu vois. Donc, quand je sors aussi, c'est un moment où je peux me dire, OK, il s'est passé ça, 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 maintenant, next, tu vois. Oui, tu arrives à… Après, par contre, c'est là où tu peux solliciter les assistants coach. Parce qu'eux, ils sont là aussi pour relayer le coach. Mais si, je sais pas, j'ai été en échec sur quelque chose, je peux aller les voir, je peux dire, OK, voilà. Pourquoi ? Mais tu prends jamais le fait de sortir alors que t'as fait… Ah bah si, des fois, tu t'enchaînes trois conneries, il peut te sortir et tu sais pourquoi tu sors, tu vois. Mais ça, c'est énervant. Après, si t'enchaînes trois shoots à trois points, t'es super, t'es en… Et là, il te sort. Ah ouais, ouais. C'est frustrant aussi, mais bon, après, c'est une gestion… Oui, oui, non, mais ça te met pas la tête à l'envers à dire… Non, tu peux… Je pense que si, c'est déjà arrivé, je vais pas te mentir. Surtout si tu fais une bonne prestation et qu'il te sort, tu comprendras pas pourquoi il te sort, c'est sûr, mais bon, après, c'est pareil, il faut réussir à gérer tout ça et à passer à autre chose, quoi. Non, mais on se rend pas compte que… À quel point le mental peut te faire vriller, en fait. Oui, parce qu'en fait, tu fais face à beaucoup d'injustices pendant… Bien sûr. Mais que ce soit, des fois… Après, c'est de l'injustice, c'est de l'interprétation, que ce soit par rapport au coaching, par rapport à… Non, mais toi, comment tu peux te mettre une pression et te faire retourner le cerveau alors que… En fait, c'est beaucoup de choses que tu contrôles pas. Ouais, c'est ça. Tu peux beaucoup plus facilement avoir un impact mental négatif… Ouais, plus positif. Parce que la confiance qui est là, c'est très rare. Une fille qui va commencer à mettre un, deux, trois tirs, qui va en mettre cinq… Plutôt que tu vas rater… Enfin, tu vas mettre un tir, tu rates le suivant et après, t'enchaînes… Et c'est ce qu'on disait, les ascenseurs émotionnels, sur 40 minutes, en fait. Parce que tu peux être trois minutes en super confiance, t'enchaînes tout, tu pourrais shooter du milieu du terrain, ça rentrerait. La minute d'après, il n'y a plus rien qui rentre et… Mais de toute façon, notre vie est un ascenseur émotionnel. Même aux entraînements, des fois, tu fais des entraînements de merde et tu te dis « Putain, mais pourquoi je suis là ? » Il faut y retourner l'après-midi, et l'après-midi, tu vas briller et tu resteras… Ouais. Tu auras de nouveau plein d'énergie et de… Et en fait, c'est ça. C'est ça tout le temps, ouais. C'est comment tu gères, en fait. Attends, faut que je le fous tout, alors. Quoi, 3-18 ? Faut que je le mette là ? Non. Ouais, celui-là. Bonne chance. C'était pas lent. Moi, j'ai cru que ça avait… Ça a pas pris. C'est quoi, là ? J'ai vu que ça m'avait pris. Ah, retiré. Waouh, j'ai peur. Bah, en vrai… Écoute, t'étais sur le 14. Voilà. J'ai touché le 14. En vrai. Pour récituer ? Noé, il va nous tuer, là. Attends, double, c'est où ? C'est à gauche, là ? Franchement, s'il fait… C'est une langue. Attends, tout à l'heure, t'as gagné avec un 14 ou quoi ? Avec un 13. C'est un 13. 16. J'ai un peu cru. Allez, là, on rentre dans le sérieux, là. Après, Sarah, tu peux faire… Là, tu fais un 20 à 18, c'est terminado. Le 20 étant ton spot de prédilection. Non, il est en 19. Franchement, le 20… Ouais, mais c'est plus simple de faire un 20 à 18 qu'un 19, non ? Est-ce que tu penses à ton objectif dans tes conseils ? Honnêtement, oui. C'est ce que j'aurais fait. Après, bon… Qui suis-je pour parler de fléchettes ? Et là, tu fais 18, c'est fini. Alors, on va avoir la confiance. On va avoir la confiance, maintenant. Et t'en restes une, hein ? Ouais, j'ai eu chaud. Attends, elle a dit « j'ai gagné ». On t'a dit « j'ai gagné ». Si. Mais vous pouvez plus rejouer. Si, si, on peut rejouer. Ah, voilà. Pas qu'on n'est pas à zéro. Non, ouais. Attention ! Ah, la dinguerie. On va pas sur le 17 ou le 19, là. Attends, on est à combien, nous ? 11, là ? Là, il nous reste 11. Vas-y, vise-le 11, vise-le 11. Pas de dinguerie, pas de dinguerie. Pas de 14. Si je mets 11, on s'appelle « taille 11 », maintenant, ok ? Taille 11. Taille 11. Ah, parce qu'on a fini ? Ah, parce qu'on a fini ? Non, parce qu'on est au 10e tour. Non. Ah, il y avait 10 tours maximum ? Ah, c'est 10 tours max. Donc là, c'est fini. Ouais, mais personne n'a gagné. Enfin, t'as le plus gagné, mais… Vainqueur 2. Vainqueur 2. Vainqueur 2. Ah ouais. Ok, bon. Ça, c'est le mental jeu. On accepte notre défaite, on accepte. Elle a dit « j'ai gagné », en plus. L'insolence paye ici, apparemment. C'est clair. Et elle a gagné. Ouais, bye. Non, ça se respecte. C'est la morale de l'espoir finalement. Vu que moi, je n'ai pas tiré, je vais regarder si je l'aurais mis. Si j'aurais pu la mettre en haut. Tu veux se faire mal, tu vois ? Tu veux se faire. C'est ça. Allez, tu l'aurais pas mis. On va vite avoir trois essais. Tiens. Frérot, trois fois. Je l'ai mis quand même. Mais je me suis découvert un petit truc, là. J'aime bien. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Une petite connexion avec l'épégette. C'est le petit lancé de bras, enfin le petit… Tu as les fléchers de fémini maintenant. C'est parce qu'il est énorme. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo et de cet épisode 10. Merci de l'avoir suivi. Sarah, merci beaucoup pour ton temps cette journée. Petite partie de fléchette endiablée de la deuxième que tu as brièvement remportée. Tiffany, merci à toi d'être venue. J'espère que ça t'a plu. Merci. C'était vraiment chouette. Le congé est rentabilisé. Le congé est rentabilisé, ouais. Je ne sais pas si je vais y retourner demain, ça va être dur. Ouais, je la trouvais de tes bouche. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 11, avant-dernier épisode de Daily Life. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.